... Invitée de l'émission Face au Territoire, diffusée sur TV5MONDE, Roselyne Bachelot n'a pas mâché ses mots. Connue pour son franc-parler, l'ancienne ministre de la Culture a fustigé le comportement de la Zara lors du concours de l'Eurovision. Roselyne Bachelot balance. Encore. Dans son dernier livre baptisé 682 jours, Le bal des hypocrites, paru aux éditions Plon, l'ancienne femme politique n'avait pas hésité à attaquer de nombreux artistes suite à leurs commentaires sur les mesures strictes prises lors de la crise du Covid-19. Elle les qualifiait notamment d'hypocrite, en citant des noms comme celui de Benjamin Violet. L'ancienne ministre qualifiait le chanteur d'artiste parmi les plus friqués avec une tartine bien beurrée et des deux côtés. Dans le viseur de Roselyne Bachelot, on retrouvait également Annie Dupéret. L'actrice avait reproché à la ministre d'avoir pris la fuite lors de la cérémonie des Césars en 2021. Des propos que réfutait totalement Roselyne Bachelot, expliquant dans son livre ne jamais avoir pris la fuite. Après les aides auditives, elle pourrait se reconvertir dans les publicités pour lunettes, écrivait la sociétaire des grosses têtes en référence aux publicités qu'avait tournées l'actrice il y a quelques années. C'est le geste d'une gamine mal élevée cette fois, c'est la Zara qui en prend pour son grade. La chanteuse avait fait polémique suite à son geste qui s'apparentait à un doigt d'honneur lors de l'attribution des points de l'Eurovision. En aucun cas un doigt d'honneur. Si est-il un geste chez moi de déception qui veut dire whatever qu'on pourrait traduire par ainsi soit-il. Ni plus ni moins, avait-elle expliqué. Pour l'ancienne ministre de la Culture, il s'agit du geste d'une gamine mal élevée, a-t-elle déclaré lors de son passage sur le plateau de face au territoire. C'est tout à fait regrettable qu'à ce niveau de compétition, l'image de la France s'est été ainsi altérée, a-t-elle ajouté, avant de reconnaître que la Zara n'est pas dépourvue de talent. Voilà qui est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada